La pause récréative. La pause qui rend la créativité active. Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle pause récréative. Aujourd'hui, je vais te donner trois méthodes pour accélérer l'écriture de ton livre par deux. Parce que peut-être que tu as envie d'accélérer l'écriture de ton bouquin, que tu en as marre de galérer, que tu en as marre de te dire « putain, mais j'en peux plus, j'avance plus sur ce putain de bouquin, j'en ai marre ». Alors moi, je vais te donner trois méthodes. Il y en a au moins deux chez moi qui ont très bien fonctionné. La troisième est un petit peu particulière, mais je vais te l'expliquer juste après. Je te l'ai expliqué juste après. Juste avant, mets un pouce bleu, abonne-toi au Racine de la Créativité. Et puis, voilà, ça fait toujours plaisir. Et là, je vais t'expliquer comment accélérer l'écriture de ton livre par deux. La première méthode que j'ai utilisée pour accélérer l'écriture de mon bouquin, c'est de tout simplement piquer les structures de best-seller. Alors oui, tu vas me dire « oui, mais non, c'est pas bien de copier. Moi, à l'école, quand je copiais, moi, c'était pas bien, on me grondait. » Je fais « ouais, mais bon, d'un autre côté, moi, je suis feignant. » Puis bon, voilà, l'école, moi, moi et l'école, comment te dire ? Voilà. Mais quand je te dis, en fait, copier les structures de best-seller, je ne te dis pas de copier mot pour mot en mode débile. « Ouais, attends, je vais prendre ce mot-là, ce mot-là, et puis ce mot-là, et puis ça va être trop bien. » Mais ce qu'il faut que tu fasses, c'est de voir comment des best-sellers, alors je vais prendre des livres de développement personnel ou d'entrepreneuriat, par exemple, moi, un bouquin qui m'a énormément aidé, on va dire, à structurer mon bouquin, c'est « High Performance Habit » de Brandon Burchard. Et tu remarques, en fait, dans ce genre de bouquin, les bouquins de Dave Perceau et d'entrepreneuriat sont toujours écrits de la même façon. Et donc, ce qu'il faut que tu fasses, c'est de regarder, « OK, mais comment ils écrivent leurs livres ? » Comment sont écrits leurs introductions ? Comment sont écrits chaque chapitre ? Comment, en fait, ils sont structurés ? Au niveau de l'architecture, voilà, du chapitre, de quelle manière, en fait, sont architecturés, j'allais dire, je le dis, les chapitres. Et rien que ça, en fait, ça va te faire énormément de bien de te dire, « OK, je vais prendre une méthode qui fonctionne déjà, qui a fait ses preuves, et là, j'ai juste qu'à la copier. » Parce que, bon, on est un peu feignant, là, donc on ne va pas se faire chier. Donc, fais juste ça, et tu vas voir, putain, mais tu as gagné du temps. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu as une structure derrière, tu n'as plus besoin de penser, « OK, mais comment je fais pour enchaîner mes idées ? » Non, 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 tu ne te fais pas chier. Il y a une structure qui fonctionne déjà. Toi, ensuite, tu n'as juste qu'à poser les idées. Et en dernier recours, c'est de faire des phrases qui permettent de faire la liaison entre toutes les parties. Et ça, c'est cool. Ça, honnêtement, c'est cool. La deuxième chose, mais qui découle, finalement, de ce que je t'expliquais, c'est d'adopter la même structure de chapitres pour tous tes chapitres. Tu n'es pas là pour écrire un roman, tu n'es pas là pour écrire un Renaudot, tu vois, un prix de concours. Tu es là pour écrire un livre qui va aider tes lecteurs. Quand tu es créatif, voilà, si tu es créatif, ton job, c'est de, voilà, tu n'as qu'une envie, c'est d'aider les gens, tu vois, à atteindre leurs résultats. Donc, ton but, si tu es entrepreneur, tu vas écrire ton bouquin. Le but, c'est d'aider les gens. Donc, il faut faire simple. Et donc, pense ton bouquin comme recette de cuisine. Il faut que tu penses ton bouquin comme recette de cuisine. et donc, adopte une structure, la même structure pour tous tes chapitres. Parce que déjà, ça va faciliter la lecture pour ton lecteur. Ça va faciliter sa compréhension et ça va encore mieux l'aider. Ce qui est génial, en plus, c'est qu'ensuite, il pourra passer d'un chapitre à l'autre et pour lui, ça va être logique, ça va faciliter sa lecture. Il va se dire, oh putain, le livre, ce livre est vraiment bien. Donc, même pour toi, au niveau de l'enchaînement de tes idées, c'est vraiment important. d'avoir toujours la même structure de chapitre. Parce que toi, derrière aussi, ça te permet d'économiser de l'énergie. Ça te permet de t'économiser des heures et des heures de réflexion qui te ralentiraient, en fait, dans l'écriture de ton bouquin. Donc ça, c'est bien. Honnêtement, quand tu as envie d'écrire, tu n'as qu'une envie, c'est que ça coule de source. Tu ne t'embêtes pas. Tu n'as juste qu'à taper sur ton clavier et c'est détente. C'est la chose la plus importante pour toi. C'est, OK, j'écris mon livre. Et en fait, poser les idées pour moi, ça devient extrêmement simple. Donc, adopter la même structure de chapitre, ça va permettre à ton cerveau de... Ah, c'est bon, je n'ai plus besoin de réfléchir. Et ça, c'est cool. Et la dernière stratégie, c'est la stratégie que je n'ai pas encore utilisée. Mais voilà, si tu es blogueur, si tu as un blog, ou si tu as écrit des articles invités, parce qu'à un moment donné, quand tu es sur le web, il ne faut pas déconner, tu crées du contenu. Donc, comme tu as créé du contenu, pourquoi te faire chier à recréer du contenu que tu as déjà créé ? Pourquoi pas recycler et réutiliser du contenu, des articles, des vidéos ou des podcasts que tu as déjà utilisés ? Moi, je te le dis très clairement, c'est ce que j'ai fait avec mon bouquin. Il y a beaucoup de passages dans mon livre qui sont des choses que j'ai pu entendre dans mes interviews ou des idées que j'ai eues dans les pauses récréatives. Et ça le fait. Parce que de toute façon, ce sont tes idées à toi. Et rassure-toi, si tu te poses la question « Ouais, mais attends, est-ce que les gens ne vont pas s'en apercevoir ? » Bon, alors je t'explique. Déjà, les gens, ils ont le temps d'attention d'un poisson rouge. Huit secondes. C'est pour te dire que même toi, si tu es encore en train d'écouter ce podcast, c'est que tu es largement au-dessus de la plupart des gens. Huit secondes, c'est un temps d'attention qui est plus court qu'un poisson rouge. Le poisson rouge, je crois que c'est neuf secondes. Donc, voilà. Tu recycles ton contenu. Parce que les gens, en fait, ils s'en foutent. Je te le dis honnêtement. Les gens, ils n'en ont rien à taper. De savoir que tu as réécrit plusieurs fois le même contenu. Parce que de toute façon, ils le voient une fois, mais ils l'auront oublié dans la seconde. Donc, tu peux recycler tes contenus. Donc, voilà. Donc, je te répète les trois stratégies. Si tu veux accélérer par deux, multiplier par deux l'écriture de ton bouquin, regarde les best-sellers. Observe la structure. Ensuite, adopte la même structure de chapitre pour tous tes chapitres. Et ensuite, recycle ton contenu. Et avec ça, tu vas accélérer l'écriture de ton bouquin. Voilà, j'espère que ce podcast t'a plu. Abonne-toi, encore une fois. Mets un pouce bleu. Partage ce podcast si tu crois que ça peut aider d'autres personnes qui sont en train d'écrire des bouquins. Et écoute, mets-moi dans les commentaires. C'est-à-dire, est-ce que toi, tu as des astuces pour accélérer l'écriture de ton bouquin ? Et même si tu n'écris pas de bouquin, tu es peut-être créateur de contenu. Et donc, toi, est-ce que tu as des petits trucs à toi pour accélérer la création de contenu ? Là encore, si tu as des méthodes pour accélérer ta création de contenu, pourquoi ne pas utiliser ces mêmes méthodes pour accélérer la création de ton livre ? Donc voilà, dis-moi ça dans les commentaires. Moi, ça m'intéresse toujours. J'adore ça. Donc, mets-moi ça dans les commentaires. Ou, comme d'habitude, si tu veux plutôt me le dire en message privé, bah écoute, tu peux m'envoyer un message privé via encore.fm. Voilà, tu me laisses un message. Et voilà, je trouve que c'est plutôt cool. Voilà, tu peux me laisser un message tranquille. Et bon, il serait peut-être temps aussi que je mette mes réseaux sociaux, voilà, donc comme LinkedIn ou Instagram. Donc bon, si j'y pense, voilà, ce sera en dessous. Si j'y pense pas, bah écoute, tu n'auras qu'à taper. Voilà, bah écoute, je te dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Salut ! Sous-titrage ST' 501